bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais tenter de vous donner une approche globale de l'immunité alors je ne suis pas immunologue je ne suis pas médecin ni médecin fonctionnel par contre en tant que nutritionniste et entraîneur et surtout avec une approche globale et une approche scientifique je vais aujourd'hui tenter de vous donner différentes choses à faire au quotidien justement pour travailler cette immunité alors l'immunité depuis maintenant presque un an est vraiment je dirais sous les feux des projecteurs effectivement nous avons certaines choses à faire à l'extérieur mais comme je vais l'expliquer avec le modèle des quatre docteurs quatre docteurs intérieurs nous avons l'occasion de faire beaucoup de choses à l'intérieur et d'être résistant à l'agression je dirais de notre environnement justement ce matin je lisais un article concernant la santé une nouvelle définition de la santé non pas une absence de maladie mais une capacité à réagir face à la maladie face à notre extérieur nous avons continuellement tous les jours un système immunitaire qui se bat et qui nous permet de nous protéger c'est lorsque celui ci devient superactif hyperactif et qu'il s'emballe que ça peut poser problème et donc autant venir le nourrir tous les jours alors ce modèle des quatre docteurs est inspiré du modèle des trois docteurs d'hypocrate qui parlait de la nutrition mais également du repos et du bonheur modèle présenté par paul check l'un de mes mentors et qui a ajouté docteur mouvement alors que peut-on faire pour stimuler ou en tout cas entraîner entretenir notre immunité avec docteur au repos et bien le repos est extrêmement important lorsque vous êtes de la journée en train de dépenser des calories de construire de de d'utiliser vos ressources et bien la nuit vous devez pouvoir vous détendre suffisamment récupérer suffisamment profondément pour repartir sur une autre journée c'est le principe un catabolisme de l'anabolisme du chaud du froid du parasympathique de l'ortho sympathique du yin et du yang c'est l'équilibre qui nous permet de rester en bonne santé et en forme alors il ne suffit pas de dormir de 7 à 9 heures vous avez des gens qui peuvent dormir un peu moins d'autres qui peuvent dormir un peu plus je vous donnerai en lien je dirais quelques informations pour définir finalement dans quelle zone vous devriez être au niveau du sommeil mais sachez que les heures entre 10 heures du soir et 6 heures du matin sont beaucoup plus efficaces parce que ce sont des heures qui normalement sont le plus souvent dans la pénombre et donc notre corps est là dans une situation idéale pour récupérer attention tout de même à la caféine après trois heures de l'après midi certains auteurs parle même d'après deux heures de l'après midi parce que ça peut influencer la qualité de votre sommeil et surtout surtout c'est je pense que c'est probablement l'élément qui a le plus changé durant mes vingt années de coaching d'entraînement de conseils en nutrition eh bien c'est l'influence de la lumière sur notre cycle circadien sur notre capacité à récupérer durant la nuit effectivement nous avons aujourd'hui des lumières artificielles ça c'est depuis pas mal d'années maintenant c'est vrai que les leds n'ont pas la même efficacité la même stimulation au niveau de notre pupille mais surtout les lumières bleues la lumière qui vient de nos écrans qui vient stimuler et mimer le lever du soleil et donc empêche la production de mélatonine en tout cas retarde la production de mélatonine mélatonine qui est importante pour la récupération de nos cellules du système nerveux des neurones alors je mettrai également dans la description une petite étude datant de 2002 expliquant l'impact du sommeil et de la perte du sommeil sur votre immunité et donc effectivement réserver votre dernier ou votre prochain épisode netflix pour le samedi soir ou le vendredi soir et pas pour tous les soirs de la semaine ce sera déjà un excellent investissement dans votre immunité ensuite vient docteur docteur menu j'y arriverai docteur menu qui effectivement c'est probablement le sujet sur lequel on a énormément parlé ces derniers mois concernant l'immunité et bien effectivement le zinc et la vitamine d contrairement à ce que certaines instances prétendent effectivement sont extrêmement importante pour notre immunité donc s'il vous plaît ne diminuez pas votre consommation de zinc je vais vous proposer une petite liste dans lesquelles vous allez pouvoir puiser au niveau alimentaire pour pouvoir remonter votre capital de zinc la vitamine d malheureusement c'est surtout via le soleil donc près de préférence toute l'année par complément alimentaire je donnerai également quelques références dans la description ci dessous et donc l'immunité bien sûr qu'on peut aller beaucoup plus loin dans cette immunité au niveau de docteur menu on va éviter l'excès d'oméga 6 on va augmenter les oméga 3 parce que ça intervient dans cette inflammation inflammation qui est propice à la surexcitation de notre immunité à cette inflammation de bas grade et donc on va préférer les fruits légumes de toutes les couleurs on va choisir nos protéines animales d'excellente qualité et les répartir avec nos protéines végétales on va également éviter toutes les fritures tout ce qui est un peu trop cuit tout tout le croustillant tout ce qui a doré lors de la cuisson préféré des cuissons à basse température donc à la vapeur ou des plats mijotés donc ça ce sont les bases et si dès demain vous supprimez les huiles végétales que vous avez dans la cuisine si vous augmentez votre quantité de la consommation de vos petits poissons de bonne qualité là aussi je peux vous partager un document pour mieux choisir vos poissons et si vous augmentez et que vous consommez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur votre semaine ce sera déjà un point énorme pour votre immunité en parallèle au zinc dont je vous ai parlé et à la vitamine d en complément alimentaire ensuite nous avons docteur mouvement et docteur mouvement oui il entraîne une meilleure immunité un par ce système de catabolisme anabolisme alors ici au niveau de l'immunité je vous ai partagé cette semaine également en lien dans cette vidéo une expérience que j'ai effectué il ya quelques semaines concernant le sport en ambiance froide et de manière générale vous pourriez comme je l'explique dans cette vidéo adapter ce bénéfice du froid pour votre système immunitaire c'est un peu l'aspect physique un très mécanique sur votre immunité donc n'hésitez pas à adapter ma proposition et enfin docteur bonheur là aussi je vais partager avec vous deux études qui ont été faites sur l'impact de l'état d'esprit sur votre immunité et malheureusement nous vivons depuis plusieurs mois dans un contexte extrêmement stressant extrêmement angoissant le fait de ne pas savoir ce qui se passe ne pas pouvoir pro se projeter dans l'avenir est relativement nouveau pour nous qui avons vécu finalement dans un monde en tout cas dans ma génération assez certain et donc travailler le mindset travailler l'état d'esprit travailler la pensée positive alors je ne suis pas dans cette mouvance personnellement de la pensée positive à tout prix nous avons effectivement notre quotidien chacun et chacune maintenant il ya toujours l'occasion de pouvoir se poser et demander de l'aide par exemple dans un texte que j'ai écrit dernièrement à l'occasion d'un anniversaire qui m'était très cher et bien je disais que la vie est un sport individuel qui se pratique en équipe je ferais sans doute une vidéo un peu plus existentielle je dirais plus profonde sur cette phrase car effectivement je pense que nous vivons chacun à l'intérieur personnellement les événements et donc c'est un sport d'équipe c'est un sport individuel par contre nous pouvons faire appel à l'équipe en faisant appel justement à un mentor à un ami à un coach à un auteur pour pouvoir garder la tête hors de l'eau garder la foi je pense que c'est l'élément qui est le plus important la foi en quelque chose de meilleur voilà j'espère que cette vidéo sur l'immunité avec les quatre docteurs vous permettent de dès demain mettre en application quelque chose au niveau de votre sommeil quelque chose au niveau de votre alimentation quelque chose au niveau de votre physique de votre activité physique et quelque chose à changer à adapter pour votre état d'esprit à la recherche de votre docteur bonheur qu'est ce qui vous permet tous les jours de trouver une once de bonheur une once de gratitude dans notre environnement dans notre activité aujourd'hui c'était un réel plaisir de vous partager mes sentiments par rapport à ça mes connaissances par rapport à l'immunité n'hésitez pas à poser vos questions et je vous retrouve très bientôt également partager cette vidéo si elle vous a plu abonnez-vous à la chaîne ça me fera plaisir je débute dans le métier de youtube heures et donc venez me soutenir si vous avez aimé à très bientôt et prenez soin de vous vous Sous-titrage ST' 501